Cela fait plus de 100 ans que le concours Miss France existe. Nous vous proposons de vous replonger dans un siècle d'histoire à travers les photos de toutes les femmes qui ont été élues au fil du temps. Plus de 100 ans d'histoire. Voilà ce que nous vous proposons de retracer à l'aide de notre diaporama réunissant les visages des reines de beauté ayant été élue Miss France depuis 1920. D'ailleurs, la toute première n'a pas remporté l'élection avec cette désignation, qui n'existait pas encore, mais avec celle de plus belle femme de France, rien que ça. Agnès Souret est élue à l'âge de 17 ans. Alors qu'elle rêve de cinéma, elle finit par se tourner vers la danse. Elle part en tournée en Argentine mais décède brutalement d'une péritonite au cours du voyage à 26 ans. Un destin tragique que ne connaissent pas, fort heureusement, la plupart des jeunes femmes qui se voient décerner la couronne. Encore balbutiant, le concours ne se tient pas à plusieurs reprises au début des années 1920. Finalement, la première a porté le nom de Miss France et Robert Cuzet, élue pour l'année 1927. 1978, l'année maudite pour Miss France au fil du temps, quelques gagnantes ne vont pas jusqu'au bout de leurs obligations. Si y est-il le cas par exemple d'Arlette Collot, Miss France 1964, destituée au mois d'août car elle ne souhaitait pas parcourir la France. Huit ans plus tard, Chantal Bouvier abdique à cause d'une chute à cheval lui ayant causé de graves blessures. Elle transmet son écharpe à Miss Poitou, Claudine Casserot. Mais l'année de tous les rebondissements est incontestablement 1978. Pascal Torua, Miss Nouvelle-Calédonie, remporte l'élection mérant sa couronne au bout de six mois, préférant retourner en Outre-mer. Elle passe le relais à sa première dauphine Brigitte Konjovic qui elle-même se défait du titre quelques mois plus tard. En fin de compte, la deuxième dauphine Kelly O'Hara ont fini par assurer le poste. Miss France, des gagnantes de plus en plus médiatisées on vous rassure, les drames ont fini par s'apaiser. L'année 1986 marque la première retransmission télévisée du concours pour le couronnement de Nathalie Marquet en tant que Miss France 1987. Au fil des décennies, la cérémonie a été présentée par cinq animateurs différents, Guilux, Sacha Distel, Yves Lecoq, Julien Lepay et Jean-Pierre Foucault. Les Miss élues ces dernières années ont majoritairement fait des médias leur métier. Laurie Tillman, 2011, est animatrice sur France Télévisions, Delphine Vespisère, 2012, est chroniqueuse sur C8 et incarne un personnage récurrent dans Fort Boyard, Camille Serre, 2015, est présentatrice sur Gully, Iris Mittenard, 2016, co-anime Ninja Warrior sur TF1, Maëva Cook, 2018, fait partie de la bande d'Arthur dans Vendredi Tout est permis. Diane Ler est chroniqueuse sur Virgin Radio. Le destin de Miss France 2023 sera-t-il similaire ? Redécouvrez toutes les Miss France élues depuis 1920 en images dans notre diaporama. A lire aussi je ne vais pas présenter Miss France en déambulateur. Jean-Pierre Foucault évoque son avenir sur TF1. . . . Sous-titrage ST' 501